Musique Mon nom c'est Luc Mercure, je travaille à la résidence Outremont depuis le mois d'août 2014. J'ai appliqué à un poste de préposé animation. Étant donné que je ne suis pas préposé, j'ai offert mes services à Mme Vincillé pour pouvoir travailler comme animateur pour la résidence. Depuis ce temps, je développe des activités, des ateliers pour la résidence du mardi au jeudi, de midi à 8h, pour permettre de couvrir un plus grand, un large éventail de la journée. Étant donné que l'avant-midi est consacré plus pour la mise en forme, ça m'a permis de développer des ateliers pour l'après-midi et le début de soirée. Il y a un horaire qui permet d'établir mensuellement les activités au centre. Cet horaire existait avant ma venue. Moi, j'ai amené nécessairement un supplément au niveau du niveau des activités pour permettre d'avoir des activités qui sont beaucoup plus à la hauteur des résidents et de leurs attentes. Ça permet de faire des ateliers au niveau des arts et au niveau de la culture et au niveau des échanges, des ateliers de communication beaucoup, pour permettre nécessairement de ressortir leur vécu et d'échanger entre eux autres, nécessairement sur différents thèmes et sujets qui leur sont importants. Dernièrement, on va travailler sur la spiritualité. C'est des sujets où les gens viennent très souvent participer parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à apporter et à connaître et à découvrir. J'amène souvent l'historique nécessairement du thème avec du visuel pour permettre d'instaurer nécessairement le sujet de discussion. Et ça les permet d'échanger et de participer plus ardemment nécessairement aux sujets qui sont à parler. La même chose au niveau des ateliers en art. Je vais expérimenter les ateliers en art nécessairement avant pour voir où est-ce qu'ils peuvent avoir des difficultés. Et ça me permet de mieux les présenter par la suite avec des modèles précis, simples, mais eux, ils semblent avoir un encouragement en voyant nécessairement le résultat déjà d'avance. Ils améliorent et personnalisent nécessairement leurs produits. Et ça leur permet aussi d'avoir des réalisations et ils sont surpris à leur âge de pouvoir encore créer et de faire des choses. Et ça leur donne beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Et de cette façon-là, bon, bien, les gens, ils se sentent mieux. Et de souvenirs, ils savent qu'ils vont avoir du plaisir à avoir nécessairement à participer aux ateliers, qui est le fondement principal d'un atelier qui va fonctionner. Il faut qu'il y ait du plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait nécessairement du rire ou que ça soit trop enfantin. Non. Il faut que les gens ressortent nécessairement d'un atelier avec un sentiment d'avoir accompli quelque chose, puis d'avoir eu un plaisir et une détente. Ça fait que c'est l'accompagnement qu'on fait aux gens, plus que du divertissement. J'aimerais parler de la clientèle qu'on a ici à la résidence Outremont. C'est des gens que j'admire beaucoup parce que c'est, je ne sais pas, étant donné qu'on était à Outremont, parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans l'environnement de la ville d'Outremont, je crois. Mais j'ai beaucoup de gens instruits dans la clientèle des résidents ici. Ils ont des pertes cognitives. Ils ont de la difficulté à se mouvoir. Beaucoup, parce qu'ils ont près de 90 ans. Ils sont gourmands à vouloir participer aux choses. C'est certain qu'avec l'adaptation, juste le fait de changer d'étage prend un certain temps. Je dois placer les chaises en conséquence. Il y en a qui ont des marchettes. Il y en a deux qui sont en chaises roulantes. On doit tenir compte de tout ça, ce qui fait que les déplacements sont plus longs. J'ai dû adapter les ateliers. Ce que j'avais prévu d'atelier de prendre une heure, très souvent, l'atelier ne dure que 15-20 minutes. Et le reste, c'est la présentation d'atelier et c'est la fin de l'atelier, juste pour ne pas stresser les gens. Et c'est là qu'on réussit à remplir un atelier réellement très bien. Peu importe l'atelier qui est à faire, on peut faire n'importe quel type d'atelier, mais il faut l'adapter avec la réalité qu'ils ont eux autres, avec leur perte cognitive. Fait que moi, très souvent, je me dis, je me donne un trois avenus de façon à présenter un atelier. Fait que si un avenu ne fonctionne pas, je pallie avec une deuxième ou une troisième avenue, qui fait qu'au bout de la ligne, on vient toujours aller les rechercher. Le nerf de la guerre de beaucoup d'ateliers est principalement avec les coûts, c'est certain. Étant donné que, déjà, d'engager quelqu'un qui a nécessairement une certaine forme d'expérience, une bonne expérience en animation a un certain coût. Par la suite, chaque activité, des fois, il y a du matériel. Je ne peux pas tout faire comme animateur, parce que moi, j'agis ici dans le centre comme récréologue pour planifier des ateliers, et j'anime une grande partie des ateliers qui sont présents. Mais il y a certains ateliers que je n'ai pas les compétences nécessairement adéquates. Je vais prendre l'exemple, le théâtre. Je n'ai pas nécessairement le bagage qu'il faut au niveau de ma formation pour pouvoir animer et planifier un atelier de théâtre intéressant. On doit engager quelqu'un de l'extérieur pour ça. De temps à autre, on engage aussi des musiciens. Je ne suis pas musicien pour faire des ateliers de musique, pour faire des spectacles de souper, souper-spectacle sur des thématiques, parce qu'à chaque mois, on prend une thématique de souper qu'on doit développer. Comme le mois passé, on avait eu, au niveau de la Grèce, on avait développé quelque chose à ce niveau-là. La semaine prochaine, on le développe au niveau de la fête du Tha, la fête vietnamienne, le nouvel an chinois, qui est le 19 février. Ça fait que toute une soirée qui est organisée dans cette thématique. Là, nous devons engager des gens d'extérieur. Et ça prend du financement. Malheureusement, dans le privé, il y a très peu de financement qui est accordé au privé. Et c'est sur la ressource même de la résidence que le financement doit être pris. On réussit à faire des ateliers avec peu de financement. Il s'agit de trouver de la créativité. Ça fait que c'est souvent, l'atelier, c'est de faire des choses intéressantes, même si on n'a pas tout le matériel adéquat. On peut se débrouiller très bien avec du matériel qui est acheté dans les magasins d'un dollar. On peut trouver énormément de matériel possible. Et beaucoup d'artisans en art, autant que des ateliers de fabrication de toutes sortes, on peut utiliser du matériel qu'on peut demander aux familles de nous fournir, du matériel récupéré. Il y a énormément de choses intéressantes qui peuvent être faites là-dessus. Pour les sorties à l'extérieur, qu'on organise quand même beaucoup, parce que ça prend ça, parce que ça leur permet d'être dans la réalité de la vie de tous les jours. Les résidents apprécient beaucoup des sorties. Ils hésitent toujours, ils se trouvent toujours, ils s'excluent facilement eux-mêmes de ces activités en se sentant souvent trop incommodants nécessairement. pour les gens, ils disent, on n'est pas assez rapide, on est… Et moi, je leur dis, non, vous faites partie de la communauté, la communauté a besoin de vous et vous avez besoin de voir ce qui se passe autour de chez vous. Ça fait que j'organise souvent des sorties et les gens participent aisément. Ils ont toujours un plaisir, à chaque fois ils me disent, les sorties, c'est même où est-ce que je trouve toutes ces idées. Bien, j'ai dit, regardez dans les journaux et tout. Et je sollicite même des idées des résidents. Il y a beaucoup de résidents qui, c'est eux-mêmes qui me proposent les idées. Ils disent, on aimerait aller voir tel parti, tel spectacle, telle exposition inusitée que je n'avais même pas entendu parler nécessairement dans les médias publics. Ça fait que de cette façon-là, bien, les résidents, j'ai fait impliquer le plus possible dans l'organisation des ateliers. Je leur sollicite souvent leur participation, leur demandant, c'est quoi vous voulez, proposez-moi des choses, n'hésitez pas à me proposer des choses. De cette façon-là, je sais que les ateliers ou les sorties vont leur plaire parce qu'ils viennent d'eux. C'est certain que pour les sorties à l'extérieur, je prends les résidents qui ont une mobilité plus sûre que quand j'étais à l'intérieur. Mais c'est pour ça que je pallie toujours avec un atelier similaire à l'intérieur, la journée même, pour permettre de combler ceux qui n'ont pas pu nécessairement aller à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans un petit centre comme on est ici, c'est que c'est un travail d'équipe. Toute l'équipe participe. Quand c'est le temps de sortir en hiver avec dix résidents qui ont des pertes cognitives, c'est pour l'habillement et tout. Si je n'aurais pas de l'aide du personnel qui m'accompagne à ce niveau, bien, ça serait plus difficile. Le travail d'équipe permet réellement de réaliser beaucoup de choses avec les moyens plus modestes qu'on a à notre disposition.